Résumé de l'épisode précédent La progression dans le tertre est toujours aussi compliquée. Mais finalement, au bout d'un moment, Melwin arrive devant une porte en pierre. La griffe en est en fait la clé. Cela fait, elle arrive dans une immense salle où se trouve un rune étrange. A peine le pouvoir absorbé, un drogue surpuissant fait son apparition. Un rude combat s'ensuit. De retour dehors, direction Rivebois pour rendre la griffe à son propriétaire, Lucan, le marchand du village. Bon visionnage. Je suis contente de pouvoir vous aider. Orgnar, Orgnar, tu entends ? Pendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. Je n'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà mienne. Vraiment ? Ma mère n'est peut-être pas si folle que ça, finalement. Vous devez prévenir le Jarl de Blancherive. Il doit être informé. Voilà une bonne nouvelle. Beau travail. Je crois que vous méritez une part de mes pourboires de l'auberge. À l'Académie des Bardes de Solitude. Une forme des Bardes et des Scaldes comme moi. Si vous y allez, parlez à Viermo. C'est le directeur. Bon, très bien. Alors, c'est vous qui fouinez ? On dit qu'un dragon a attaqué Elgen. Je pense que ce ne sont que des foutaises. Il paraît qu'Ulfrig Sombrage a échappé aux impériaux. Maintenant, la guerre ne va faire qu'en pire. Nous avons des chambres et de la nourriture. De quoi boire aussi. Je cuisine. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Du moment que vous nettoyez, vous savez comment vous en servir ? Mélangez quelques ingrédients et regardez ce qui se produit. Un peu de blé et de cloquerie permettent de faire une potion de soins, au cas où vous ne le sauriez pas. Nous avons aussi beaucoup d'ingrédients à vendre. J'ai entendu des choses à propos d'un garçon à Vendôme. Un certain Aventus Arretino. Il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Vous avez vu l'hôtel d'Azura. On dit que les elfes noirs l'ont construit après avoir fui Morrowind. Ça vaut le détour. On dit qu'un dragon a attaqué Elgen. Je pense que ce ne sont que des foutaises. Nous avons un petit triangle amoureux à Rivebois. Fendal et Sven essaient tous les deux d'obtenir les faveurs de Camilla. Vous avez envie de vous faire exploser ? Il paraît que c'est ce que la magie fait. Il y a une académie à Fort Diver qui enseigne la magie. À moins qu'elle m'ait explosée, elle aussi. Je serais plus prudent de demander au sorcier du Jarl de vous donner quelques leçons. Bon, très bien. Dites-moi ce qu'il vous faut. Paris-Smire, si c'est simple et solide, je peux le forger. Tiens, oui. Et si vous me fabriquiez une dac de fer ? Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez-y. Ouais. Vous avez fabriqué une bien belle arme. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle... Pas mal, mais elle n'est pas très acérée. Et si vous l'affûtiez un peu ? Il vous faut juste un peu de métal et la meugle qui est là-bas. Le fer ou l'acier, voilà ce qu'il vous faut. La fantaisie des métaux elfiques, laissons ça aux elfes. Ça m'a l'air très bien. Vous mettez beaucoup d'applications pour fabriquer vos lames. Elles vous le rendront quand vous aurez besoin d'elles. Vous voulez continuer à vous rendre utile ? Et si vous fabriquez une armure ? Commençons par tâner du cuir sur le chevalet. Bonne journée. Dites-moi ce qu'il vous faut. Paris Smir, si c'est simple et solide, je peux le forger. Ah, bien ! Beaucoup d'armes et d'armures ont besoin de lanières et de doublure en cuir, ou ce genre de choses. Voyons si vous savez fabriquer un casque en peau. Voici les autres choses qu'il vous faut. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts ? Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame. Je devrais vous engager pour m'assister, tel que vous travaillez. Améliorons un peu la taille. Apportez ce cuir à l'établi là-bas. Prêt ? Le fer ou l'acier, voilà ce que... Vous avez du talent. Continuez à pratiquer, vous maîtriserez parfaitement l'art de la forge un jour. Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague et ce casque ? Vous vous souviendrez peut-être de moi quand vous fabriquerez de l'acier et de la forge-ciel, n'est-ce pas ? Regardez donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, très bien. Dites-moi ce qu'il vous faut, la smyrs, c'est simple et solide, je peux le disparaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai rien de nos luttes ! Tant qu'il ose ou d'apathie que j'ai soigné depuis que j'ai ouvert ce magasin, je serai une femme riche. Pourquoi ? Parce que je suis citoyenne de l'Empire et fière de l'être ? Parce que les sombrages veulent que Bordesciel ne soit peuplé que de Nordiques ? Que les sombrages aillent pourrir en Oblivion. Ça fait 20 ans que je vis dans cette ville. 20 ans ! S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Sous-titrage ST' 501. Je vends des remèdes pour toutes les maladies. Bienvenue dans mon magasin. Bienvenue dans mon magasin. C'est parti. C'est parti.